Bienvenue dans la région du centre du Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, plus précisément sur le territoire des bassins versants du lac Saint-Pierre. On appelle bassins versants une superficie qui alimente un même plan d'eau, dans ce cas-ci, le lac Saint-Pierre. Aujourd'hui, nous traitons d'une problématique qui touche à la fois les agriculteurs et le lac Saint-Pierre, soit l'érosion des sols. L'effet de l'eau ou du vent sur les particules de sol qui se déplacent vers les fossés, les cours d'eau et les lacs peut causer des pertes importantes aux agriculteurs. Elles peuvent atteindre jusqu'à 30 tonnes de sol arable à l'hectare. De 2013 à 2017, le club agroenvironnemental Yamasol, en étroite collaboration avec le MAPAC, a mis en place un projet novateur pour prévenir et diminuer ce phénomène. 100 entreprises agricoles réparties dans 5 municipalités y ont participé, ce qui représente une superficie de 21 000 hectares. C'est d'ailleurs ici que le fleuve Saint-Laurent se renfle pour former le lac Saint-Pierre, qui couvre une superficie de 480 km². Ce lac d'eau douce est peu profond, à l'exception du chenal emprunté par des centaines de navires de transport de marchandises. Il est un refuge d'une grande diversité biologique. Unique au Québec, ce joyau abrite 288 espèces d'oiseaux et plus de 70 espèces de poissons et a été désigné Réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO en 2000. On retrouve dans ses bassins versants des sols et un climat excellent pour une diversité de cultures. Si plus de 49 % du territoire concerné par le projet est consacré aux cultures de maïs-grain, de soya et de céréales, on y produit également du foin, du lait, du sirop d'érable, des petits fruits, des légumes, de la viande porcine, bovine, de la volaille et des œufs. Les 50 dernières années ont été marquées par l'arrivée et la progression d'une agriculture intensive. Plus spécialisée et commerciale, l'agriculture d'aujourd'hui diffère de celle de nos grands-parents, où les fermes familiales étaient de petite taille et diversifiées. Dans ce projet, les agronomes et les ingénieurs ont réalisé des cartes géoréférencées adaptées pour chacune des fermes participantes. Ces outils ont servi de base pour accompagner les entreprises dans leur démarche de changement de pratique. Ainsi, l'agriculteur et le professionnel ont visité ensemble les endroits où il y avait des problèmes d'érosion sur la ferme. Par la suite, les producteurs ont sélectionné les solutions les mieux adaptées à leur situation. Maintenant, faisons un survol des moyens qu'ils ont mis en place pour contrôler l'érosion des sols. Paul Rousseau, de l'entreprise Culture Rousseau de Nicolet, nous explique brièvement les solutions appliquées sur leur ferme, qui d'ailleurs ont été recommandées par Victor Savoie, ingénieur agricole du MAPAC. Avec les pentes qu'on a, on perdait beaucoup de sol qu'on ne retrouvera jamais. Et puis, pour nous, une voie d'eau engazonnée, ce n'est pas… Naturellement, pour nous autres, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange beaucoup pour la culture. Parce qu'avant ça, des fois, on ne pouvait même pas les traverser. Aujourd'hui, on peut traverser, cultiver. C'est sûr qu'il faut élever et baisser les machineries, mais c'est une bonne chose pour nous, je crois à 100%. Un étang est un bel exemple de l'ouverture des agriculteurs à contrôler les pertes de sol dans les cours d'eau. De façon générale, l'érosion hydrique peut atteindre plus de 30 tonnes par hectare de sol lorsque cultivé intensivement. En plus de capter plus de 50% des matières en suspension, 50% du phosphore et plus de 40% de l'azote, Un étang humide est un milieu de biodiversité. Les chutes en rocher, les avaloirs sont d'autres exemples d'aménagements réalisés par les producteurs. D'autres agriculteurs ont modifié leur façon de cultiver. Ils ont notamment décidé de travailler leur sol au printemps plutôt qu'à l'automne. Serge Proulx, de la ferme Prolivon de Saint-Elfège, ne travaille plus le sol à l'automne et au printemps sur une partie de sa ferme, car il y pratique la technique du semi-direct. C'est ça, moi, le semi-direct ici de Soya, dans ce champ-là, ça fait une dizaine d'années que je suis en semi-direct. Je remarque vraiment, au fur et à mesure, les années avancent, la qualité du semi est au meilleur d'année en année. Je trouve ça plus rentable de Soya en semi-direct surtout. En plus, pour l'environnement, il y a moins d'érosion, ça se voit tout de suite, tout de suite, il n'y a pas de l'eau qui sort du champ propre. Denis Ruel, agronome du MAPAC, souligne l'importance de bien s'informer pour mieux réussir ce changement de technique de semi. Le semi-direct est une pratique culturelle fort intéressante qu'il faut réaliser avec minutie. Il ne faut pas hésiter de faire affaire avec son conseiller expert. Samuel Lefebvre, de la ferme Gaylen, sème des cultures de couverture. Amélie Grondin, agronome à la coop Covilac, encourage ses clients à les découvrir. Ses plantes couvrent le sol normalement laissé à nu, ce qui permet de recycler les nutriments et de protéger le sol. Ici, j'ai décidé de faire seulement un engraveur après mon nouvellement, pour ne pas que le sol se mine au printemps dans le fossé. Sinon, je perds tout mon top sol, le meilleur du sol. L'engraveur aussi, ça m'apporte de l'azote pour l'année prochaine. Ça fait plus d'argent dans mes poches. Je mets d'azote à mettre pour la culture suivante. Un engraveur, c'est une culture qu'on peut implanter après une culture principale en saison. Ça a un paquet d'avantages et de bénéfices. Ça va permettre d'améliorer notre structure de sol, de favoriser l'infiltration d'eau aussi dans notre sol, de conserver les éléments nutritifs à la bonne place. Certains agriculteurs, comme Dominique Leblanc de la ferme Pouvaco de Baie-du-Fèvre, cultivent des cultures hivernantes qui survivent à l'hiver. Ces cultures aident à maintenir le sol en place lors de grands vents, de fortes pluies d'automne ou au printemps, à la fonte des neiges. Pourquoi on fait le seigle d'automne à la ferme? C'est pour contrôler l'érosion. Puis en même temps, on en profite pour placer des fumiers de type engraissement porcins. Ensuite de ça, le test qu'on avait fait l'année passée, on avait fait une quarantaine d'arbres, puis les avantages avaient été bons de ressemer le soya dans le seigle au printemps en semi-direct. On avait une augmentation de 0,1 à 0,15 tonnes à l'arbre. Bruno Morin, agronome du club Yamasol, accompagne les agriculteurs dans cette pratique agricole. On voit ici dans le champ, on a un paquet de petits plantules de seigle d'automne. Ça n'a pas l'air très impressionnant à l'heure actuelle au mois d'octobre cette année, même novembre aujourd'hui. Mais l'an prochain, autour du 10-15 mai, ce seigle-là va nous arriver aux genoux, peut-être même à la mi-cuisse. Donc, on a juste à penser aux racines en-dessous du sol. Ça va vraiment avoir un impact sur la santé du sol, puis ça va être un impact qui va avoir lieu même pour l'année prochaine, puis même peut-être encore dans deux ans pour les cultures subséquentes. D'autres sèment des engrais verts à la volée, en septembre, avant la récolte du soya. Lorsque les feuilles du soya tombent, elles recouvrent la semence et favorisent la germination. Une des très bonnes actions des agriculteurs pour la santé du lac Saint-Pierre est le maintien et l'entretien de la bande riveraine de leur champ. Cette bande de sol non cultivée, qui longe toutes les rives des cours d'eau, empêche le déplacement des particules de sol vers l'eau. Bernard Marin, de Pierreville, est d'ailleurs très fier de sa bande riveraine. Ma bande riveraine, ça fait actuellement 38 ans que je suis producteur agricole. On peut dire que depuis 20 ans, j'y travaille. J'ai vu beaucoup d'avantages. Par exemple, je maintiens mes fossés en place. J'ai pratiquement plus d'érosion. Je n'ai vu que des avantages. L'inconvénient pour certains, c'est les branches. On les entretient, on a acheté un équipement pour les entretenir, comme vous voyez là. Il nous reste éventuellement un autre équipement à acheter pour les maintenir, mettons, de 15 à 18 pieds d'automne. Les résultats de ce projet sont éloquents, car ils ont permis d'informer les agriculteurs des problèmes d'érosion sur leurs fermes et des solutions ont été réalisées par un grand nombre de soucis. Ces actions sont devenues des vitrines pour le monde agricole. Des changements sont en cours et s'étendent de plus en plus sur ces 21 000 hectares au sud du lac Saint-Pierre. Les agriculteurs sont enthousiastes à l'idée d'intégrer des pratiques qui réduisent l'érosion des sols et ils découvrent des avantages économiques parfois méconnus à faire les choses différemment. Voici ce qu'en pense le maire de Baie-du-Fèvre, Claude Lefebvre. En tant que municipalité Baie-du-Fèvre, on encourage les producteurs à travailler dans ce sens-là, à s'améliorer. Il y a eu des choses de faites avec le projet dans le bassin orphelin du lac Saint-Pierre. Il y a beaucoup de producteurs qui ont fait des choses là-dedans. Maintenant, on est rendu à aller un peu plus loin, je pense. Les gens qui en ont fait voient les résultats et sont capables d'en parler. Il y a des expériences qui sont faites et qui ont donné des bons résultats. On continue dans ce sens-là. C'est ça qu'on trouve intéressant. On continue d'appuyer toutes les initiatives qui peuvent être faites pour s'améliorer dans ça. C'est de l'agriculture durable qu'on appelle. On va faire du développement durable, mais l'agriculture durable, ça en fait partie. Ça fait qu'on encourage tout le monde à s'en aller vers ça. La somme des gestes individuels posés par les agriculteurs sont bénéfiques pour eux. Pour le lac Saint-Pierre, il nous conduit vers une agriculture durable.